Maintenant le texte sous les évaluations. Il faut créer une liste à puces avec un symbole Winding de couleur rouge foncé, accentuation 1. On va voir si on a encore des problèmes avec la couleur. Et on doit appliquer les mêmes retraits que ceux de la liste à numéro précédent. Donc, on sélectionne le texte ou les paragraphes qui vont nous servir à faire notre liste à puces. Voilà, on clique à droite sur la flèche des puces pour avoir accès à un ensemble de puces. On clique sur le bouton définir une puce parce qu'on veut aller choisir un caractère Winding. Donc, pour choisir un caractère, on clique sur symbole. On choisit dans la liste déroulante des polices la police Winding. Et pour le caractère, on va taper dans le code du caractère, le code 254. Donc, on arrive à... c'est une espèce de petite case à cocher avec un crochet à l'intérieur. On clique sur OK. Et pour changer la couleur, on va cliquer sur le bouton police. Qui va nous permettre de changer la couleur de la police pour du rouge accentuation 1 qui n'existe pas. Donc, l'accentuation 1 dans notre cas, c'est du bleu, je crois, oui. Donc, on va choisir le bleu. Bleu de cette façon-là. Et on fait OK. On fait OK une dernière fois. Donc, on a notre liste à puces. Et maintenant, il faut appliquer les mêmes retraits que sur la liste précédente. Donc, on fait un clic droit. On sélectionne Ajuster les retraits de la liste. Et on revient à notre mesure qui était de 1,25 pour les puces. Et de 2,25 pour le texte. Pour que les deux listes soient bien alignées ensemble. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. On sélectionne Ajuster. C'est parti !